Qu'y a-t-il au programme du Scarabée à la Verrière ? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui dans le mag sur Sensation avec Sandrine Billa, directrice de cette salle. Bonjour ! Bonjour ! Alors on commence par le 13 décembre prochain, le concert d'Amzik, un groupe de musique créé par deux frères et un de leurs amis musiciens. Sous-titrage ST' 501 Alors on l'entend, ça ne chante pas en français ? Non. Pourquoi ? Ça chante en Kabyne, c'est sûr, c'est un nom de la chanson Kabyne. Ses deux frères et Kiredine Kati se sont rencontrés à Paris en 2015 et tout trois ont monté ce groupe de musique, Amzik, qui signifie comme avant, pour monter un groupe qui aujourd'hui est plus fort. Ils sont huit musiciens et qui écrivent à la fois de la poésie, Kabyne. On est vraiment dans une chanson très très poétique, comme on peut l'entendre ici. Tout à fait. Et à la fois sur quelque chose, des chansons très festives. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours, en effet. À la fois, c'est une chanson qui s'inspire de musique très traditionnelle. On est sur de la poésie Kabyne traditionnelle en inspiration et à la fois sur une influence musicale très forte, à plein d'ouvertures. Les huit musiciens sont d'origine très diverse, français, autrichien, d'origine sri-lankaise, donc avec des sonorités très très diverses, des arrangements très intéressants et qui puissent à la fois sur cette poésie Kabyne très prégnante dans les textes. Et donc c'est vraiment une très très belle écriture qu'ils proposent dans leurs concerts, dans leurs chansons et sur le thème essentiellement de l'exil, sur la solitude des mères, sur une chanson sur la fuite des cerveaux. On est sur des problématiques d'aujourd'hui qui se passent en Kabylie. Et sur une proposition à la fois très poétique mais aussi très festive avec des chansons, ça danse. On vient faire la fête aussi sur ce concert. Un concert à ne pas louper alors. Absolument. À présent, on peut venir en famille maintenant le samedi 14 décembre à 17h pour écouter une lecture d'Oscar et la Dame Rose, écrit par Eric Emmanuel Schmitt. J'ai eu du mal à le dire. Alors c'est les lettres adressées à Dieu par un enfant de 10 ans. Qu'est-ce qu'elles écrivent ces lettres ? Alors ces lettres, elles écrivent les questionnements de cet enfant. Elles écrivent son regard sur le monde aujourd'hui et comment l'accepter avec la difficulté d'être un enfant malade. et comment cette Dame Rose va l'accompagner en fait tout au long de sa trajectoire dans un hôpital. Et voilà, c'est un très beau texte. Il s'agit d'un cycle de lecture qu'on a initié depuis la rentrée. Tous les mois, le Théâtre du Sable nous propose une lecture, en effet, à destination des familles, à partager famille et autres. C'est ouvert à tous, véritablement, à partir de 8-10 ans. Parce que c'est quand même des textes un peu complexes. Avec une réflexion en tout cas. Parce qu'on est sur des textes de littérature jeunesse qui sont en effet... Enfin, littérature jeunesse ou pas, en l'occurrence celui-ci ne l'est pas forcément. Mais on est en effet sur des textes qui peuvent être un petit peu... Voilà, qui sont des textes forts. Tous basés sur des questions d'humanisme importants. Et tous les textes de la saison seront sur cette base-là. Et voilà, le Théâtre du Sable nous propose des très très belles lectures. Ça a très bien démarré. On en a eu deux déjà, depuis le début de la saison. Et ce sont des beaux moments de rencontre et de chaleur. Où on peut se rencontrer autour de moments agréables. Et on propose toujours des petits... Ce week-end, on finissait la soirée, l'après-midi, par un petit thé à la menthe. Enfin voilà, il y a des petits temps aussi conviviaux comme ça pour pouvoir discuter autour des lectures par la suite. Un conte musical à présent. Le crapaud au pays des trois lunes. C'était un soir comme tous les soirs. Un soir à deux pas de l'été. Où le soleil s'était couché entre roseaux et minufars. Pour enfin laisser la parole au vaste monde de la nuit. C'est un spectacle qui est mis en scène par Olivier Proulx. Un spectacle qui va en mettre plein les yeux et les oreilles. Mais aux enfants des écoles. Absolument, tout à fait. Le Scarabée propose une grosse saison jeune public à l'attention des écoles, de tous les élèves verrierrois et autres du plus jeune âge à partir de zéro. Donc pour les crèches également jusqu'à... Spectacle d'éveil ? Absolument, jusqu'à l'adolescence. Des spectacles d'éveil, tout à fait. Et on aura en effet une sieste musicale également pour les tout-petits. Et puis ce spectacle-ci, on a une diversité qui s'adresse à tous les niveaux de classe pour tous les élèves du territoire et sur toutes les tranches d'âge cette saison. Donc ça représente en effet pas mal de spectacles. Beaucoup d'enfants vont venir nous voir sur des spectacles à la fois musicaux, mais aussi d'autres propositions, de théâtre, de danse. Beaucoup de choses différentes. Dont celui-ci, le jeudi 23 janvier à 10h. On part le 5 février à présent avec la compagnie La Maladroite qui montera sur les planches du Scarabée pour vous interpréter le bal des éclopées. Bonjour les enfants. Et bienvenue chez La Maladroite. Regardez, je crois qu'elle s'est endormie. Chut. Dans la cour de récré Je m'assoie sur une tartine J'ai gâché le goûter De ma petite voisine autour de la marée Du chant, mais également un spectacle Un univers inspiré de celui de Tim Burton Absolument, tout à fait. On est dans un spectacle à la fois de théâtre d'ombre et musical Et qui en effet s'inspire fortement de l'univers de Tim Burton On est sur cette question des monstres Et du rapport à l'autre en effet Qui quelquefois peut être On peut avoir des a priori sur les personnes qui nous entourent Et justement c'est comment un petit peu déconstruire ces a priori Et comment se dire que des personnes qui nous paraissent pas forcément charmantes Peuvent être absolument délicieuses finalement A pouvoir casser un petit peu les a priori qu'on peut avoir sur les gens autour de soi C'est le propos de ce spectacle Il nous reste encore un tout petit peu de temps Sandrine Est-ce qu'il y a un spectacle en particulier cette saison que vous voudriez mettre en avant ? Alors il y en a plein Il y en a plein En effet dans la continuité de cette série on aura le 29 février Sur ce petit interstice de date du 29 février On va voir un spectacle de cabaret avec Christian Pacou Et le Sister System Christian Pacou Donc pour un spectacle qui s'intitule Le Grand Tout Christian Pacou est le musicien fétiche du grand homme de théâtre qui est Valère Novarina Ils travaillent ensemble depuis de nombreuses années Et Christian Pacou travaille également de son côté à l'écriture de chansons Très poétiques mais aussi très engagées On est sur une parole de quelqu'un qui a des choses à dire sur le monde qui nous entoure Et du coup il nous proposera un très beau cabaret Avec quatre comédiennes et chanteuses Donc le Sister System qui l'accompagne sur un très très beau spectacle pour profiter à la fois de très beaux textes poétiques également Mais aussi en effet de chansons engagées Et ça va bien, voilà on va pouvoir bien chanter et danser aussi ce jour là Et s'amuser Exactement Merci beaucoup Sandrine Billa d'être venue nous voir dans le mag sur Sensation Vous êtes je le rappelle directrice du Scarabée à la Verrière On retrouve toutes les infos concernant la programmation sur le site internet de la ville de la Verrière Absolument Et si vous voulez revoir ou écouter cette émission Rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation Merci d'avoir regardé cette émission 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 Merci d'avoir regardé cette émission